Musique Coucou, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo All solde, troisième partie me semble ou deuxième partie je ne sais plus bien Plus pour les produits de beauté et il n'y a pas que des soldes en fait Parce qu'il y a des soldes et des pas soldes Je ne sais pas si vous me comprenez Donc je suis passée chez mon grossiste rose coiffure distribution qui se trouve à bord Pour celle que ça intéresse c'est du côté de géant Et je me suis repris un pot de tips off Donc j'ai pris le grand cette fois-ci Parce que pour enlever les ongles en gel en fait c'est cette solution là qu'il faut J'avais le petit format quand j'ai acheté ma machine et tout ça Et en fait on en consomme pas mal Donc là j'ai pris le grand format c'est le 1 litre 950 millilitres on va dire 1 litre Et j'ai payé ça 20,43 euros Bon c'est pas donné mais en attendant c'est ce qu'il faut donc voilà Et je me suis repris un petit polissoir de chez Peggy Sage Donc c'est les ponces blocs blancs pour ongles Voilà tout simple c'était 1,52 euros Je me suis repris également le top finish parce que le mien il est en fin de vie Donc voilà ça c'était 17,96 euros Et la prochaine fois je pense que je me prendrai la base Et j'ai pris également un autre petit vernis en ilac mini Et c'est la teinte Astrid Donc voilà je sais pas ce qu'il va donner parce qu'en fait Les nuanciers Peggy Sage sont un peu nuls Et ça ne donne pas toujours vraiment ce que ça sait réellement Donc on verra bien mais ça a l'air d'être un top Oula oui ça n'a rien à voir avec la couleur effectivement Je vais secouer un peu Ouais donc vous voyez ça n'a rien à voir avec la couleur qu'ils disent Donc on verra bien ce que ça donne On verra bien si j'aime cette couleur ou pas Mais de toute façon c'est dans les couleurs que je porte actuellement Donc voilà On verra bien Voilà pour Rose Distribution Ensuite un petit sac Kiko Mais dedans il se cache du Yves Rocher également Alors Yves Rocher j'avais un petit coupon Et comme je suis passée devant le Yves Rocher Je me suis dit que j'avais un petit coupon Qui me donnait droit à ceci Donc c'est une serviette d'invité Tout ce qu'il y a de plus Mais bon ça c'est toujours pratique C'est toujours utile Moi je m'en sers pour mettre sur ma coiffeuse Pour tapoter mes pinceaux Donc voilà c'est une petite serviette comme ça Tout ce qu'il y a de plus simple Avec un petit logo Yves Rocher Mais bon ça me tire Ça passe très bien Donc ça c'est très bien J'avais droit également avec ce petit carton Un petit cadeau Et j'ai eu le lairolipidant Extrait d'avoine peau très sèche Donc c'est pour le corps Peau très sèche Ouais c'est pas marqué Donc je pense que c'est pour le body Ouais c'est pour le corps Donc voilà Je connais pas le prix de ce petit machin Je vais regarder si je trouve Non c'est marqué cadeau Donc voilà Je testerai ça Et euh Désolée Je me suis un peu intéressée A ce qu'Yves Rocher faisait Et il y a un truc qui m'a interpellée C'est de la marque C'est beau La gamme C'est beau végétal Excusez-moi décidément C'est de la gamme C'est beau végétal Et c'est le correcteur imperfection Parce qu'en ce moment je bourgeonne Non ce n'est pas le printemps Mais je bourgeonne Alors On va regarder ça ensemble Alors c'est un correcteur teinté Mais qui est plus pour traiter Que pour cacher Donc ça se présente comme ceci Voilà Et c'est un correcteur Voilà Donc Il m'a l'air assez foncé quand même Mais il n'y avait qu'une teinte de toute façon A voir Et il y a une petite odeur Donc à voir Je testerai ça Et je vous en dirai des nouvelles Et par la même occasion J'ai demandé un petit peu conseil à la vendeuse Ah le prix de ce petit truc là Je ne vous ai pas dit On en était où ? Marielle Chic de m'appeler Quand je vous filme Quelque chose Donc On en était au correcteur imperfection Je ne vous ai pas dit le prix Normalement Ça vaut 8,70 Et moi j'ai eu moins 30% dessus Donc je l'ai eu à 2,60€ A 6,09€ Donc voilà Et j'ai discuté un petit peu avec la dame Et je voulais un petit peu parler Enfin voilà On a parlé de choses et d'autres De peau imperfection etc Et je voulais tester Leur gamme C'est beau végétal Donc toujours en rapport avec le crayon Donc j'ai pris le sérum port resserré Qui se présente comme ceci Euh Attendez Je vais ouvrir pour vous montrer ça Donc c'est la poudre de Baikal purifiante Donc elle m'a dit qu'il était très très bien Il se présente comme ça Alors Je vais sentir un petit peu Ça sent très bon par contre L'odeur est super agréable Donc à voir un petit peu ce que ça vaut De toute façon je vais tester ça dès ce soir Euh Le sérum il va aller Euh Normalement 19 euros 40 Et je l'ai eu à moins 50% Donc 9 euros 70 Et la crème Hop La crème Crème de jour zéro défaut La poudre de Baikal purifiante également Parce qu'elle m'a dit que c'était mieux d'utiliser les deux En même temps elle n'allait pas me dire le contraire Donc toujours la gamme c'est beau végétal Et j'étais un petit peu en rate de crème de jour Donc ça tombe très bien Donc voilà Elle est toute simple Et ça sent franchement très très bon Par contre elle m'a dit Qu'il fallait faire attention Si on avait une peau un peu délicate au niveau du visage Euh Mais moi c'est pas mon cas Donc voilà Normalement ça devrait aller très bien Donc je testerai ça Et puis pourquoi pas Je vous en ferai une petite vidéo Pour vous en dire un petit peu ce que j'en pense La crème de jour elle était à 12,20€ Je l'ai eu à moins 30% Donc je l'ai payé 8,54€ Donc voilà pour Pour Yves Rocher J'en ai eu pour 24,33€ pour tout Donc je trouve que pour une routine 24,33€ franchement C'est pas très cher Voilà Ensuite on va passer à Kiko Donc Kiko j'en ai eu pour un petit peu plus cher J'ai acheté quelques trucs en solde Et j'ai acheté en grande partie Des produits de la nouvelle collection Best Friend Qui est pour moi la collection Saint Valentin Quand je suis arrivée ce matin Elle était Enfin les nanas étaient en train d'installer cette collection Et Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Makeup Qui travaille chez Kiko Est arrivée entre temps Et puis du coup on a regardé la collection toutes les deux Et puis je lui ai demandé conseil pour d'autres petites choses Donc voilà Et on a discuté un petit peu de cette collection Franchement il y a des trucs hyper jolis dans cette collection J'étais un petit peu Étonnée au premier abord De ce que je voulais à tout prix dans cette collection C'est la poudre blush Excusez moi Le petit truc blush machin J'étais un petit peu étonnée du truc à la base Quand j'ai testé pour la première fois Mais en même temps je mettais mes doigts pour la première J'étais la première à mettre mes doigts dans le machin Donc il fallait je pense un petit peu que le produit se fasse J'avais l'impression qu'il n'était pas pigmenté du tout Et au final si il est Et puis j'ai pris des rouges à lèvres et des crayons à lèvres aussi En attendant les parfums franchement je trouve ça cher pour ce que c'est C'est très joli en forme de petit coeur mais je trouve ça cher Et les vernis sont très très beaux Ce sont des vernis effet sand Et franchement d'ailleurs Faiblesse si tu passes par là Va voir les nouveaux vernis de la collection Best Friend Il y en a un rouge Il est à tomber par terre Et il y a un effet sand magnifique Donc je vais déjà vous parler des soldes Alors ceci Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un déo spray Un déo Qui se présente comme ceci Il n'a pas d'odeur particulière Ils disent qu'il est soit antitranspirant et déodorant 24h Donc voilà je testerai J'avais envie de tester Et c'était pas cher du tout ce petit truc Bah j'ai pas le prix de base J'ai pas le prix d'origine Mais là il était à 1€ Donc voilà franchement je me suis dit que j'allais tester pour 1€ Ensuite je me suis pris un pinceau Qui est comme ceci C'est le 200 Eyes Donc c'est un blending brush Donc c'est un pinceau Voilà Il est comme ceci Et il est vachement en blending Donc moi j'aime bien ces pinceaux là Pour vachement Flouter un petit peu la poudre Enfin les fards à paupières Donc voilà Je me suis pris celui là On verra bien ce qu'il vaut Par contre une fois que c'est enlevé Ça on le remet plus Non c'est pas grave Donc voilà pour le pinceau J'ai pris ceci Et lui Alors c'est un Un crayon à sourcils J'utilise celui de Benefit Et franchement il se termine à une vitesse Mais un truc de fou Et j'ai vu avec Anne-Claire Qui m'a conseillé J'en avais pris un autre Puis elle m'a dit Dans celui là finalement Il est pas très top Donc je l'ai pas pris Et là j'ai pris Le Précision Eyebrow Pencil En teinte 04 Donc ça se présente comme ceci D'un côté vous avez La petite brosse Je pensais que c'était un goupillon Et je le voyais pas Donc vous avez une petite brosse D'un côté Et de l'autre côté Vous avez le crayon Et voilà la teinte Il est ici Donc voilà Je lui ai dit que je voulais vraiment Quelque chose de naturel Elle me l'avait essayé Mais comme je me suis démaquillée En rentrant Bah ça se voit pas Et vous avez le petit taille crayon Avec Et ça je trouve ça cool Donc voilà J'ai serré ça Et on verra bien S'il est pareil Ou moins bien que Que celui de Benefit Et celui-ci était à 4,10€ Et pareil c'était en solde Ensuite J'ai pris un crayon De la collection Double Glam Alors la collection C'est la collection de Noël Celle-ci je ne sais plus son nom C'est un double glam eyeliner Celui-ci Il était à 3,40€ Mais pareil Je crois que c'était moins 50 sur ça Donc c'est la teinte 113 Il se présente comme ceci Donc vous avez deux côtés Vous avez le premier côté Hop Je me rapproche Le premier côté Qui est comme ceci C'est un gris Voilà Il est ici Et le deuxième côté Qui est un Un peu verdâtre en fait Voilà Donc je me suis dit Que ça en coin externe Et ça en coin interne Ça pouvait être très sympa Donc voilà Je testerai Et puis de toute façon La couleur me plaisait bien Donc je me suis dit Que j'avais envie de tester Voilà Ensuite J'ai pris C'est quoi ça Un crayon à lèvres Pareil Ils étaient en promotion Et je sais qu'Anne Claire Les aime beaucoup C'est les Smart Lip Pencil Qui étaient à 1,20€ Euh Attendez je regarde Ouais c'est ça Smart Lip Pencil Qui étaient à 1,20€ Donc on va regarder ensemble La teinte Enfin moi je sais la teinte J'ai voulu un nude Enfin un marron Plus qu'un nude en fait Pour mettre sous mes rouges à lèvres marron Parce que j'en ai pas de truc marron Comme ça Donc c'est Celui-ci C'est la teinte 704 Hop Et il est comme ceci Voilà Il est là Donc je pense que ça fera Ce sera très bien En plus ils sont pas secs du tout Donc ça ça va être top Et ensuite J'ai pris Deux petits crayons C'est les Lip Gloss Mais pour moi c'est pas gloss du tout Euh J'ai testé Et il y avait ces deux teintes là Qui me plaisaient bien Ça c'était 2,70€ Donc pareil C'était en grosse promotion Donc j'en ai pris deux Alors attendez Donc je finirai d'enlever les plastiques après Parce que c'est une cata Et je suis en train de me broyer les ongles Donc j'ai pris Deux teintes de ces petits crayons Donc ça se présente comme ça en fait Ça fait très longtemps que c'est chez Kiko ça Euh J'ai pris la teinte 0,4 Et la teinte 0,2 Alors vous pouvez voir dans le bout Que ce sont des marrons un peu Donc la teinte 0,4 Ça se présente comme ceci Donc c'est des gros crayons Et j'ai totalement craqué sur les teintes Donc celui-ci C'est un Euh Ils sont un peu pailletés en fait C'est un marronné top Qui est très joli Franchement ça je pense que ça va faire Trop joli sur les lèvres Et le deuxième c'est la teinte 2 Et lui est un peu plus clair logiquement Voilà C'est limite un doré celui-ci Mais je pense que sur les lèvres Il peut faire très joli également Voyez Donc voilà Avoir un petit peu Ou au pire avec un rouge à lèvres bien mat Le mettre un petit peu en coin En interne là Ça peut être très joli aussi Et je me suis dit que pour le prix J'allais tester Donc voilà pour les soldes Chez Kiko Et on va passer à ce que vous attendez tous Depuis le début de la vidéo La nouvelle collection Si vous voyez le bordel autour de moi C'est la cata Donc la nouvelle collection Ah mais non Il me reste un autre truc Qui n'est pas de la nouvelle collection Que je vais vous présenter Hop Et hop Donc il me fallait une poudre Parce que j'ai des poudres Mais il n'y en a aucune Dans ce que j'ai Qui est en accord avec ma teinte d'hiver Et voilà Je voulais une poudre Qui soit un peu lumière Parce que l'hiver Je trouve je ne sais pas L'été j'ai besoin D'un fond de teint Et d'une poudre Qui matifie Autant l'hiver J'ai besoin de quelque chose Qui illumine le visage Donc voilà Je pense que c'est l'effet L'effet pas bronzé Et tout Qui me fait ça Donc j'ai opté Pour la radiante fusion Baked powder Poudre cuite Donc voilà Ça se présente comme ceci Donc je l'ai pris En teinte 2 On a hésité avec Anne-Claire Parce que je lui ai demandé Des conseils avec une autre teinte Mais j'avais peur Que l'autre teinte soit trop foncée Donc ça se présente comme ceci C'est les dernières sorties Chez Kiko Je crois ça Voilà Et à l'intérieur C'est comme ça Voilà Donc Et j'ai testé Et franchement Pour ma carnation Elle avait l'air pas mal Il n'y a pas d'odeur particulière Mais elle a l'air plutôt bien Donc à voir Et elle est un peu illuminatrice Donc voilà Je testerai ça Et j'espère que ça va aller Parce qu'en ce moment La poudre c'est une pure cata Pour moi Et ça ça valait 12,90€ Voilà Et la nouvelle collection Nous y voilà Nous y voilà Elle est comme ça Les packagings sont trop trop jolis Et c'est pour ça que j'y suis allée En particulier Donc je vais vous le présenter tout de suite Même le packaging Les packagings des autres trucs Je peux vous montrer Parce que j'ai pris deux rouges à lèvres Et deux crayons à lèvres Voilà Franchement C'est franchement très joli Donc je vous disais Que c'était la collection Best Friend Qui pour moi est la collection Saint Valentin Ils ont collé des cœurs partout Et voilà Donc ça c'est le Love Elixir Face Powder Donc la poudre visage Alors ils disent poudre visage Très facilement Kiko Mais en fait c'est plus un blush Et un bronzer je trouve Donc voilà le packaging Il est trop beau Regardez moi ça C'est une petite trousse Elle est rouge et rose Comme ça C'est trop mignon Et elle derrière Vous avez le petit truc Comme ça Franchement c'est trop beau J'ai trouvé ça trop beau Voilà Et quand on ouvre Ça se présente comme ceci Donc vous avez le grand miroir Par contre ça ne se replie pas En dessous Ça c'est dommage Et vous avez La petite poudre qui est là Vous avez la protection Que je vais enlever Donc la petite poudre Qui est là Et le petit pinceau Ah d'accord Il est un peu compliqué À enlever le petit pinceau Parce qu'ils nous ont mis Un petit élastique Pour le maintenir Ouais bon après ça Pour moi c'est un petit peu gadget Franchement pour moi C'est un petit peu gadget On n'a pas forcément besoin De ce petit truc là Sinon franchement La poudre elle est très jolie Vous avez trois teintes Donc vous avez la première Qui est un bronzer Vous avez la deuxième Qui est un Vous avez deux blushs là en fait Donc un rose Et un un peu plus corail Très pâle Voilà franchement Il est très beau Je vais vous faire Les petits swatchs C'est une texture Assez sympa en fait Je trouve Donc là forcément Voilà Un petit peu les swatchs La dernière en bas là On la voit pas beaucoup Mais il faut y aller Enfin il faut la déglacer Je pense pour que ça donne Quelque chose Je vais vous les mettre Ou je vais vous les mettre là Voilà Donc le bronzer Franchement il est pas orange Même s'il paraît orange Là en vidéo Mais il est pas orange Et les deux blushs sont là Donc après vous pouvez mélanger Le tout si vous voulez aussi Mais moi je pense que Je les utiliserai Chacun à leur tour Mais en attendant Franchement Elle est jolie Et je suis bien contente De l'avoir prise Parce que voilà Le packaging est trop beau Et les trois poudres Sont assez jolies Donc on va parler Des rouges à lèvres Que j'ai pris Alors la collection De rouges à lèvres Et de crayons Est en six teintes Moi j'en ai pris deux Parce que j'ai craqué Sur trois en réalité Mais j'en ai pris que deux J'ai essayé d'être raisonnable Franchement au niveau des prix Je trouve qu'ils se sont Assagi un petit peu Kiko Parce qu'ils étaient montés A des prix un petit peu affolants Et là franchement Je trouve que Au niveau des prix Des rouges à lèvres Et des crayons Je trouve que ça va Plutôt pas mal Les crayons Sont à 3,90 Et les rouges à lèvres Sont à 5,90 Donc ça revient A des prix Kiko Et ça je trouve ça bien Alors la première teinte Que j'ai pris C'est la teinte 0,2 Donc les packaging Je vous les montre C'est comme ceci C'est très joli Donc les crayons Je vais vous montrer Donc la teinte 0,2 C'est la Dinky Magenta Donc ça se présente Comme ceci Donc c'est des crayons A lèvres Tout ce qu'il y a De plus basique Et au niveau Ça se tourne Donc ça c'est bien Il n'y a pas besoin De tailler Et au niveau De la teinte Hop Il est trop beau Celui-là Voilà Il est comme ça Franchement Il est trop beau Celui-ci J'aime énormément La teinte Je vais vous rapprocher Un petit peu Donc voilà Je vais vous rapprocher Un petit peu Pour que vous voyez mieux Vous voyez ma tête En gros plan Mais bon c'est pas grave Pas maquillé en plus Super Donc voilà Pour la teinte De ce 0,2 Dinky Magenta Et le râle Assorti Donc Alors les rouges à lèvres Franchement Ils sont trop beaux J'ai complètement craqué Sur les rouges à lèvres Ils sont magnifiques Donc ils se présentent Comme ceci Donc ils sont argentés Complètement Vous avez Kiko écrit Sur le bas Et vous avez Le petit cœur là Ils sont magnifiques Et ils sont Franchement Vous pouvez y aller Vous pouvez le mettre Dans le sac Il n'y a aucun souci Vous avez le nom De la collection De l'arrière Andless Love Et regardez moi ça Je ne sais pas Si vous allez voir Le raisin Est en forme de cœur C'est pas joli ça C'est trop mignon Regardez comment c'est beau C'est trop mignon Franchement J'ai trouvé ça Trop adorable Alors On y va Pour le swatch Du rouge à lèvres Assorti Donc voilà Pour le La teinte 0,2 Je vous ai dit quoi déjà Dinky Magenta Donc voilà Le rouge à lèvres Assorti Alors les rouges à lèvres Ils sont quand même Très pigmentés Ils sont pas mat Mais ils sont pas Hyper brillants non plus Donc voilà J'ai trouvé ça Hyper sympa J'ai beaucoup Beaucoup aimé Cette couleur C'est un rouge rosé Et je le trouve Vraiment très joli Ensuite La deuxième couleur Que j'ai pris C'est la teinte 0,6 Passion Plum Donc hop Voilà Donc il est ici Alors pour moi On a eu une grande discussion Avec Anne-Claire là-dessus Pour moi C'est un bois de rose Et pour Anne-Claire C'était un mauve Donc Un prune Excusez-moi Pour Anne-Claire Il était prune Et pour moi Il est bois de rose Et pour sa collègue Il était un peu marron Je crois Alors on avait Toutes les trois Des avis différents Et le rouge à lèvres Assorti Qui sont Je sais pas si J'ai pas fait attention Si Oui donc Le petit coeur Le petit coeur Change en fonction De la couleur du rouge à lèvres En fait Ça c'est bien Donc Le 0,6 C'est celui-ci Toujours le petit raisin En forme de coeur Qui est trop joli Et voilà La couleur Donc là vous allez me dire Que dans les deux couleurs Franchement Anne-Claire A voir comme ça Dans le retour caméra Je dirais Qu'il y a une petite pointe De prune Donc voilà Franchement Ils sont très beaux Tous les deux Et il y en avait un autre Qui était vraiment magnifique C'était un Le troisième Que j'avais vu C'était un Donc le troisième Que j'avais vu C'était un rose Avec des reflets bleus Mais il était trop joli Franchement Je ne garantis pas Que je craquerai pas Si je retourne chez Kiko Quand la collection Il y a encore Mais franchement Ces deux teintes là Elles sont vraiment très jolies Et c'est des teintes Que je peux porter Très facilement en ce moment Donc voilà J'ai opté pour la sagesse Voilà voilà Bah écoutez J'ai fini avec cette vidéo J'espère en attendant Que ces petits achats Vous auront plu Moi je vais me calmer Parce que là Les soldes pour moi C'est fini Je pense que j'ai tout Ce que je voulais Donc voilà voilà Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz